Ah là vous êtes tout beau, vous êtes tout propre. Yo les dindas c'est Benk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions que vous avez pu me poser sur instagram et sur youtube. Parce que je me suis dit on est arrivé aux milles abonnés, vous avez peut-être des questions à me poser, vous me connaissez pas plus que ça, à part le fait que je suis Benk, je fais des vidéos de speedsoft, de speedgame, d'airsoft. A part ça vous savez rien de moi, vous savez peut-être même pas que je m'appelle Alexandre et ouais je m'appelle Alexandre. Vous savez pas plein de choses et c'est le but de cette vidéo. Vous m'avez posé beaucoup de questions, je pense qu'on est aux alentours de 30 questions. Puis surtout vous êtes beaucoup à me poser des questions en messages privés sur instagram. D'ailleurs directement n'hésitez pas à venir me rejoindre sur instagram, je pose des trucs de fou. Vous êtes beaucoup à me poser des questions et je vous réponds directement mais c'est vrai que ça peut intéresser la communauté, si on peut appeler ça une communauté maintenant qu'on est arrivé à 1000 abonnés. J'espère que ça va pas s'arrêter là et j'espère que le contenu va vous plaire, le nouveau contenu, les nouveaux projets qui arrivent prochainement, les compétitions qui reprennent, ça c'est incroyable et surtout j'espère que vous allez en apprendre plus sur moi, que ça peut vous aider aussi. J'ai pas lu toutes les questions, j'en ai une trentaine, c'est la surprise, c'est du live, j'ai rien préparé donc ça peut être le merdier comme ça peut être totalement bien et c'est parti, let's go. Je me mets bien, mettez vous bien, prenez une petite bière, voilà l'alcool est à consommer avec modération. Bon là je suis tout seul, modération n'est pas là donc let's go. On va commencer avec la première question. Tac tac tac. Je me suis cogné là dedans avec la bière putain. Donc première question, pourquoi et comment as-tu commencé le speedsoft ? C'est une très bonne question pour commencer la vidéo. Je jouais donc à Quinte France Grieve et sur les terrains de Quinte, qui est de l'airsoft loisir, de l'airsoft arcade, il y avait les deux. Il y avait les personnes qui faisaient de l'airsoft, les personnes qui faisaient du speed game, que j'appelais ça du speedsoft avant, mais ça s'appelle du speed game. Et je me suis dit, ça a l'air cool, je suis un joueur sniper, je bouge mais pas assez à mon goût. Et je veux me dépenser plus et je me suis dit, vas-y let's go, commence le speedsoft. Entoure-toi de personnes. Donc il y avait la Tidebears qui était déjà créée et donc vers qui je me suis rapproché pour commencer le speedsoft. J'ai fait une grosse erreur, c'est de tout acheter. Vous avez la vidéo unboxing d'ailleurs qui a très bien marché. Je me suis dit, bon au pire, si ça me plaît pas, je revends. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, telles que l'achat d'une réplique, donc le SSG1, je la recommande pas forcément parce que ça répond pas aux attentes du speedsoft. Mais j'ai du coup acheté mon stuff, je me suis rapproché d'une équipe pour commencer le speedsoft. J'ai participé à des entraînements, à des initiations speedsoft à Tarbes d'ailleurs, une qui avait été organisée par la Tidebears. Vous avez des vidéos sur ma chaîne aussi. Et c'est parti de là, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai fait des entraînements avec la Tidebears, ils m'ont recruté, j'ai fait des compétitions, j'ai participé à des entraînements un peu dans toute la France. Et de là, j'ai accroché. J'ai vu que mes vidéos aussi fonctionnaient bien, que vous vous accrochiez pas mal. Du coup, j'ai continué et je pense que je continuerai un bon moment parce que là, on a une saison de prévue qui est juste folle et je pense que ça va être incroyable et que vous allez kiffer les vidéos qui arrivent, les petits vlogs, tout ça. Je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéos, alors let's go. C'était la question parfaite pour commencer. On passe à la suivante. Quelle réplique et à quel poste sur un terrain de Speedsoft ? Quelle réplique appartient à quel poste ? Je pense que la question a été tournée dans ce sens là. Si on part du principe qu'il y a les répliques longues et les répliques courtes, donc les M4 et les PA, les répliques de points pardon, je dirais même si c'est pas tout à fait exact que les répliques de points vont être plus pour les attaquants, pour les personnes qui vont jouer dans le Snake, qui vont jouer très rapproché avec beaucoup d'agressivité parce qu'il va y avoir une meilleure mobilité grâce à le fait de jouer à une seule main, le fait de pouvoir jouer plus bas, de ne pas avoir de cross. Donc ça, pour moi, c'est pour les attaquants parce qu'aussi on a une portée qui est moins grande, une précision sur la longueur qui est moins précise et on va rafaler beaucoup moins avec un PA qu'avec une M4. Donc à l'inverse, une M4, ça va être plus pour les post-back, donc back-center, les back-voile, back-snake. Mais encore, vous m'avez vu jouer sur FCC, vous m'avez vu jouer déjà sur plusieurs terrains, c'est pas tout à fait exact. Je joue avec une M4 et il m'est arrivé de jouer attaquant. Donc il n'y a pas vraiment de post par réplique. Maintenant, on va privilégier les répliques courtes pour attaquer, les répliques avec un canon un peu plus long pour être en back et pour envoyer beaucoup de volume de billes, pouvoir casser les lignes pour pas que les adversaires avancent. Il va falloir envoyer beaucoup de billes et au PA, c'est beaucoup plus compliqué. Comment va ton FCU ? Très bien. Alors, pourquoi on me pose cette question ? Je vais vous montrer. Là, il va très bien. Je l'ai soudé. Il y a une heure, je l'ai soudé. En fait, j'ai pété ma poignée à 15 ans en entraînement et mon FCU a pris cher. Il s'est dessoudé au niveau des fils. Pour répondre à ta question, oui, mon FCU va bien et ouais, c'est chiant de ressouder un truc comme ça. Bref, c'est fragile. Il faut faire attention. Penses-tu faire des compétitions dans l'avenir en paint ou te concentres-tu sur le speedsoft ? Pour ceux depuis quelques temps que je poste des photos en paintball, tout simplement parce que j'en ai beaucoup. Mon père était là pour prendre des photos au moment où on a fait un entraînement de paintball. On n'a pas de compétition de prévu. Maintenant, oui, je me concentre sur le speedsoft parce que déjà, une date par mois où on doit monter à Nantes, où on doit monter à Mâcon, où on doit monter à Paris, dans le nord de la France, ça coûte cher. On est aux alentours de 150, 200 euros par date pour tout ce qui est Airbnb, le trajet, la bouffe, l'inscription, les billes, tout ça. Donc, ça coûte assez cher. Alors, si jamais des entreprises qui passent par là peuvent nous sponsoriser une aide pour nos compétitions, on est preneurs. J'aide la Tiberse pour ça. Pour l'instant, je me concentre sur le speedsoft parce que c'est un gros budget. Mais si des compétitions de paintball se passent aux alentours, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas en faire ? Et puis même, pourquoi pas déjà vous faire des vidéos de paintball ? Je pense que ça pourrait vous intéresser. Question suivante. Gab, c'est quoi cette question ? Est-ce que 8, c'est la moyenne ? Je dirais 4. Allez-vous faire NSL ? C'est pas prévu encore avec la Tiberse. En tout cas, cette année, c'est pas prévu. On n'est pas inscrit ni en First Div ni en Pro Div. C'est quelque chose qui sera prévu. C'est sûr que d'ici un, deux ans, on participera à la NSL et on essayera de donner un maximum, histoire de faire monter dans les classements le speed français. D'ailleurs, on a plusieurs équipes françaises qui l'ont déjà montré cette année. Salut Benka, AAP01 ou AICAPA ? Oui, je suis beaucoup plus AICAPA. Bon, déjà parce que j'en ai un, mais aussi parce que c'est la réplique qui a le plus de pièces d'upgrade qui existent déjà sur le marché. Maintenant, j'ai rien contre les AAP. Je pense que le gros avantage des AAP, c'est qu'il n'y a pas de culasse qui recule. Enfin, du moins, il n'y a pas toute la culasse qui recule. Après, esthétiquement, je préfère le AICAPA. Je pense que c'est une question de goût. Si vous arrivez à faire un bon upgrade avec un AAP, que vous réussissez à avoir des bonnes perfs avec, tant mieux. Il n'y a pas une réplique de points comme ça que je peux conseiller plus qu'une autre. C'est vraiment à vous de faire de faire votre choix. Mais vu qu'on me pose la question, je dirais AICAPA 5.1, Tokyo Marui upgrade, même si je ne suis pas un grand joueur de AICAPA et qu'il faudrait demander plutôt à Chinois. Est-ce qu'il y aura ta connaissance des terrains type FCC dans le sud ? Bordeaux, Toulouse ? Bah écoutez les gars, c'est des questions à poser plus à Théo. S'il va créer des filiales un peu dans toute la France. De souvenir, c'est dans son objectif. Est-ce que c'est encore le cas ? Je pense. À Toulouse, j'espère. Si on peut en avoir un sur Toulouse, j'avoue que ce serait incroyable. Moi, je vous ferai directement une grosse annonce. On a un terrain FCC, let's go jouer, machin. Puis, je pense que le speed sur Toulouse, c'est important de le faire évoluer. On arrive à 3-4 équipes sur Toulouse. Question suivante. Des vidéos gaming avec les collègues ? Alors MVX, tu veux qu'on fasse du snapshot VR et que je te mette la piquette ? Des vidéos gaming, c'est pas prévu parce que je pense que c'est pas l'objectif de ma chaîne. C'est pas vers ça que je vais me tourner. Maintenant, est-ce que je pourrais vous proposer des lives sur snapshot VR, sur des jeux même CS GO, même si ça n'a pas forcément un rapport avec avec le speed ? Est-ce que ça pourrait vous intéresser que je vous fasse des lives ? Ça, c'est à vous de décider. Même si en général, en fait, personne répond en commentaire à ce que je demande. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Moi, je peux essayer de monter mon setup, de faire en sorte que tout fonctionne bien et de vous proposer des lives de qualité. Du coup, pour répondre à la question avec les collègues, c'est prévu. Pas plus que ça, mais si ça vous intéresse, why not ? Organise un genre de tournoi avec ta communauté ? Je suis content de cette question. Merci, Louis. Parce que du coup, ça veut dire que vous considérez comme une communauté et du coup, c'est cool. Maintenant, un genre de tournoi, je pense que ce serait une grosse organisation. Vous êtes dans toute la France. Il y en a même qui sont aux Etats-Unis. Il y en a même qui sont en Belgique. Ça va être compliqué de vous réunir sur Toulouse pour faire une compétition. Maintenant, je sais qu'avec la Tide Beers, on va réussir à organiser quelques compétitions. C'est déjà le cas ce week-end. D'ailleurs, je vais vous sortir une petite vidéo point de vue d'un arbitre. Vous allez voir, je pense que je peux donner quelque chose qui va être pas mal. Mais c'est vrai qu'un petit tournoi avec la communauté, pourquoi pas ? Je pense que ce serait plus simple sur les jeux vidéo. C'est sûr que c'est plus facile de réunir tout le monde. Maintenant, à voir à l'avenir si ma communauté évolue bien, si la communauté Speedsoft se démocratise un peu. Si les vidéos fonctionnent bien, pourquoi pas vous faire un tournoi ? Ce serait un petit objectif sur ma chaîne à se fixer. Je ne sais pas pour dans combien de temps, mais ça peut se faire. Quelle est la culasse de ton ICAPA dans la dernière vidéo ? Je n'ai pas réussi à trouver la marque. Alors, je vais vous montrer direct. La culasse, elle n'est pas en entière. Du coup, je vais vous mettre quelques plans parce que j'ai enlevé l'avant. C'est une culasse de la marque Vinci Custom, donc la marque de Théo Griezmann. Ça vient d'où ? 3, 2, 3, Graou. Ça vient de là. 3, 2, 3, Graou. Ouais, t'avais trop bu, mec. T'es devin ou quoi ? Non, franchement, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, on va faire RQB 2022. On est inscrit. On est inscrit au tournoi champion. On est inscrit au tournoi de ligue. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais au tournoi des régions sud et nord. Et vous aurez plein, plein, plein de vidéos sur RQB. J'attends avec impatience cette compétition, voir ce qu'on peut donner sur du RQB. Je n'avais pas participé à celle de 2021, même si la Taille Beers avait participé. Donc, j'ai hâte de vous montrer ce qu'on peut donner sur le terrain. Des ambitions cette année en termes de speed ? Pro-div, first-div ? C'est un peu la même question que NSL. Ouais, ouais, ouais. Faire des podiums et encore des podiums. Faire le plus de compétitions possible. Maintenant, NSL, nous, c'est à 12 heures de route. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas le faire facilement. Des ambitions dans le speed autres que les compétitions ? Ouais, j'en ai beaucoup. Ça va être déjà de réussir un jour à ce que le speed soft devienne un sport. Et merci encore à Théo qui est à fond dans ce projet. Et si on y arrive un jour, on pourra dire voilà, on a été précurseur de ce sport. Tous ceux qui regardent ces vidéos, tous ceux qui aident à faire évoluer cette discipline, on aura ce mérite d'avoir fait évoluer un sport et d'avoir créé un sport. Et je pense que tout le monde a hâte dans ce domaine que ça en devienne. À quel âge on peut commencer le speed soft ? Le speed soft, c'est une discipline qui appartient à l'air soft. C'est une discipline dérivée de l'air soft. Donc forcément, vous utilisez des répliques. Les répliques au-dessus de 0,08 joules, c'est interdit au moins de 18 ans. Donc je dirais que le speed soft est accessible pour les personnes majeures. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui existent comme le gel blaster, comme les répliques en dessous de 0,08 joules. Je prends conscience que dans ma communauté déjà, il y a des personnes qui sont mineures et qui aimeraient tester le speed. Et ça me rend heureux qu'à travers mes vidéos, ils puissent ressentir tout ce qu'on ressent aussi pendant les compétitions. Maintenant, c'est vrai que de ne pas pouvoir jouer, c'est frustrant. Mais malheureusement, c'est la loi et c'est des règles de sécurité et surtout de responsabilité pour les personnes qui mettent une réplique aux mains d'une personne en dessous de 18 ans. Moi, je vous dirais le speed soft, même comme on le pratique en ce moment, il faut avoir plus de 18 ans. Après, vous pouvez commencer avec du gel blaster. Vous pouvez commencer avec même des nerfs. Je suis sûr qu'on peut faire du speed soft avec un nerf. Il faut juste trouver des terrains qui font ça et je pense que ça va se démocratiser un peu plus pour faire découvrir cette discipline aux plus petits. Module gonflable ou module dur ? J'ai pas vraiment de préférence. J'ai fait beaucoup plus de parties sur des modules durs, donc je dirais module dur. Maintenant, module gonflable, c'est bien aussi. Vraiment, le choix, il est compliqué, mais je dirais module dur. As-tu un objectif, un rêve ultime dans le speed soft ? Alors, dans le speed soft, ouais, faire évoluer, du coup, comme j'ai dit, cette discipline et que ça devienne un sport. Et après, si je peux rajouter des objectifs pour cette chaîne, je pense que mon rêve, mon objectif ultime serait de faire des vidéos où j'apprends le speed soft à des youtubeurs et mon goal ultime serait d'apprendre à Inox Tag. Je pense que c'est mon exemple sur YouTube autant en vlog que en qualité de vidéo. Pour le moment, en tout cas, c'est le rêve que je me suis fixé sur ma chaîne. Prêt pour le Lancer Tactical ? LTT ? LTT, c'est en juin. C'est le week-end de la Pentecôte. Ce sera notre première compétition 5v5 sur des modules durs. C'est la première fois qu'on fait monter certains joueurs en compétition. Ils s'en sortiront bien. On cherche pas forcément à faire un podium. Pour le coup, on cherche surtout à passer un bon moment sur le LTT. On prend ça plus pour un week-end de cohésion d'équipe pour rajouter des personnes qui n'étaient pas forcément là au 3v3. Vous allez rencontrer d'autres personnes sur ma chaîne maintenant. Mais par contre, on est toujours prêt et on est ready à tirer de la bille et à revoir les copains, les autres équipes et tout ça. L'atome de ProTech ou alors un custom ? Alors, je vais être très objectif. Vous pouvez faire votre propre custom. Le problème, ça va être que vous risquez d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis de feed, de problèmes d'air, de fuite d'air, de machin. Vous allez souvent avoir des couilles. Une fois que c'est réparé, ça fonctionne très bien. Maintenant, l'avantage de l'atome, c'est que vous l'achetez, vous la sortez de votre housse et vous jouez. Tout est réglé. Vous avez juste à rajouter votre bouteille. Vous pouvez même l'acheter avec un F2. Vous n'êtes même pas obligé de placer votre F2. Après, on va pas se mentir. Le petit avantage des custom, c'est que comme son nom l'indique, tu vas pouvoir custom comme tu veux. Les couleurs, les machins, mettre un corps, tel truc, tel truc. Ça, tu vas le retrouver un peu moins avec l'atome, mais si c'est pour faire du speed soft, tu vas chercher des performances, pas que ta réplique soit ultra, ultra stylée. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur la nouvelle gêne des atomes qui va sortir. La même personne, tu en as eu pour combien d'équipements ? Cher. Beaucoup trop. Il faut acheter les protections. Vous allez en avoir pour 150 euros pour des bonnes protections avec slideshorts, les genouillères, les coudières. Il va falloir que tu achètes ta belt. Donc moi, je suis chez Ubisoft, donc tu peux compter un bon 120 euros pour tout ce dont tu as besoin pour ta belt. Les chargeurs, tu vas avoir besoin, allez, si tu prends 8 chargeurs, tu vas en avoir pour plus de 150 euros. Ça monte très, très vite. Et après, tu as ta réplique qui va te coûter 1000, 2005, 2000, en fonction de ce que tu prends, si c'est un PA ou si c'est une AR. C'est une discipline qui va te demander beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Donc il vaut mieux avoir un travail et avoir de quoi derrière pour en faire. Par contre, tu peux totalement commencer avec une AEG, avec des protections d'occasion et tout ça. Va pas acheter du neuf direct. Prends de l'occasion, fais toi la main avec de l'occasion, joue, profite. Tu n'es pas obligé de faire des compétitions. Tu peux être sur ton terrain le plus proche à faire du speed soft. Et après, vraiment, si tu as le moyen de te lancer là dedans, lance toi parce que c'est un pur régal. Pour t'entraîner, as-tu eu du mal à trouver une équipe et des terrains ? Par rapport à beaucoup de personnes qui habitent dans des coins paumés, j'habite vers Toulouse. Et du coup, il y a beaucoup d'équipes. On est quatre équipes. Il y avait la Tybears quand j'ai commencé qui a pu m'aider à découvrir cette discipline. On n'a pas forcément des bons terrains. On a un speed palette qui fait totalement le taf pour commencer à jouer. On a notre propre terrain d'entraînement où il n'y a pas un turf. On ne peut pas apprendre à slide. Mais à côté, on a un autre terrain. Enfin, Toulouse, ce n'est pas là où il y a le moins de terrain. Ça, c'est sûr. Maintenant, si tu habites du côté de Thoir, du côté de Nantes, en Normandie et tout ça, tu as un putain de terrain, la fabrique où tu vas pouvoir t'entraîner à fond, avoir des modules, avoir une structure qui fonctionne très bien. C'est mieux. C'est beaucoup plus propice pour cette discipline. Mais je suis sûr que tu peux t'enseigner et que un peu partout dans les coins de la France, tu peux trouver des terrains anciennement de paintball qui se mettent au speed, qui se mettent au speed soft et qui vont proposer des initiations, qui vont proposer de créer une équipe, de s'entraîner, de machin. Le tout, c'est qu'il y ait du monde qui voit que le speed soft, ça rassemble autant de personnes que le paintball et qu'il y a des sous à se faire là-dedans. Et donc, forcément, ils vont se dire il y a des sous à se faire là-dedans. Let's go. On accepte les personnes qui font du speed soft. Tu as totalement lâché l'air soft dit classique. Alors, j'aurais tendance à dire non, mais c'est vrai que ça fait pratiquement un an que j'en ai pas refait de l'air soft classique. Donc, techniquement, pour vous, c'est comme si j'avais arrêté. J'ai vraiment l'envie de m'y remettre. Le problème, c'est qu'il y a les entraînements de speed. On n'a plus le temps, on va en déplacement, machin. Donc, je suis vraiment focalisé sur le speed soft et au moment de l'année où il y aura une coupure ou ce sera beaucoup plus plat. Je pense que je vous referai un peu des vidéos airsoft. Je pense que ça vous intéresse aussi dans tous les cas. J'en ai fini avec vos questions. C'était cool. En fait, c'est comme si je vous parlais, comme si vous étiez en face, comme c'était une conférence, sauf que je suis droit à une caméra. C'était sympa parce qu'il y a des choses, des questions auxquelles je ne pense pas forcément à vous répondre. Il y a plein de choses, je pense, qui vous intéressent si vous n'êtes pas dans cette discipline. Donc, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications, comme d'hab. Retrouvez-moi sur Instagram. Venez, venez discuter, venez parler en message privé. Il n'y a pas de souci. Moi, je réponds. Si vous avez des questions, si vous voulez juste parler, venez. Il n'y a pas de souci. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera dans la peau d'un arbitre. Et je vous laisse aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. C'était Benka. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501